Dans ce tutoriel vidéo sur VU, nous allons étudier les Metabloads. Nous allons regarder comment fonctionnent les Metabloads avec les différents types de matériaux que l'on peut mettre en place, notamment au niveau du canal ou de l'onglet Bump et Displacement, qui permettent de modifier de manière notable la forme du Metabload, qui elle-même est définie à partir d'un ensemble de primitifs. On a vu dans un précédent tutoriel comment on réalisait des Metabloads. Ici, je rappelle seulement la construction des Metabloads, qui sont un ensemble de primitifs associés, associés de manière additive ou subtractive. Chaque élément, ici on a des torus et des sphères, vont pouvoir être associés, mélangés, pour donner une forme qui s'appelle un Metabload d'en vue. On va pouvoir éditer l'objet, par exemple, du torus ici, avoir le panneau du torus, et pouvoir appliquer ce torus sélectionné en mode additive ou subtractive, avec une certaine intensité, et de manière globale, pour l'ensemble des objets, c'est-à-dire pour le Metabload, on va avoir une enveloppe distance, ici que j'ai limitée, à 26%. Cela va permettre d'obtenir une forme complexe à partir de primitives. On va avoir dans cette catégorie-là un autre type d'objet qui s'appelle les Hyperbloads, qui ont été développés par vue dans les dernières versions, et qui permettent de compléter le premier type d'objet que l'on va regarder maintenant, qui sont ces Metabloads. On va commencer avec les Metabloads. Avant de commencer à regarder l'association d'un matériau pour venir finaliser la forme ou la déformation de l'objet obtenu grâce aux primitives, on va d'abord regarder, juste à titre d'information, je clique sur Metabload, bouton droit à la souris, Metabload option, ici, et je retrouve effectivement les options globales du Metabload qui s'appliquent sur l'ensemble des objets, l'enveloppe distance, je disais 26, et puis le Mixed Objet Contribution, l'intensité, ici, pour l'ensemble des objets. Ces deux paramètres-là, que l'on peut faire varier ici sur les options du Metabload, permettent de faire varier, bien sûr, la forme résultante. Si je remonte ici l'enveloppe distance à 78%, on voit ici le résultat, on obtient totalement autre chose, ok, 100%, voilà, donc on obtient une forme qui varie et qui donne une prédominance au fur et à mesure aux objets primitifs. Ici, on a une découpe qui réapparaît en diminuant la valeur, donc 21, et on aura quelque chose qui sera beaucoup plus détaillé, donc beaucoup plus distant en termes d'enveloppe, et qui va finir par, au fur et à mesure, éventuellement se décrocher, comme on peut le voir ici, avec une valeur à 8%. Donc, dès ces premières valeurs, ici, on va déjà modifier de manière notable la forme du Metabload, donc il est important de maîtriser ces paramètres généraux, ici, donnés par les options de Metabload, de telle manière de pouvoir ajuster à la bonne valeur ces paramètres-là. Donc, bien sûr, on pourra revenir les modifier si nécessaire, selon les matériaux que l'on va mettre en place, en termes de bump et de displacement, notamment displacement, pour exactement obtenir ce que l'on recherche. Donc, en termes d'intensité aussi, sur les objets, avec une intensité plus faible aussi, on a un décrochage, qu'on peut combiner les deux, une enveloppe importante, une contribution, et on retombe un peu sur, voilà, sur l'objet que l'on avait au départ, donc, avec une intensité plus faible, on a les objets qui sont complètement, donc, détachés, et à la limite, à 5%, il ne reste plus rien. OK, on rattache un peu. OK, voilà, et donc, ça nous permet d'obtenir des formes, vraiment assez différentes à chaque fois. OK, on va redescendre ici, voilà, donc, on va annuler, voilà, et on retrouve notre forme ici, de départ. Donc, faire bien attention à ces paramètres, ici, de métablote, que l'on pourra faire varier. Bien entendu, on pourra bouger les différents éléments, donc, torus, sphère, ici, qui composent la métablote présente à l'écran. On pourra, donc, la redimensionner, scale, share, les déformer, les étirer, et ainsi de suite, en rajouter, bien sûr, d'autres pour, encore une fois, compléter la transformation, donc, du métablote. Donc, maintenant, on va regarder la partie matériaux. Donc, on va venir, ici, réduire, voilà. OK. Donc, faire apparaître, ici, l'onglet, donc, la vue, pardon, du matériau, pour venir faire bouton dans la souris. Alors, par défaut, on a le matériau défaut, justement, donc, dans le métabload, et on va pouvoir, donc, modifier cela. Alors, principalement, on va travailler, en faisant, bouton dans la souris, ici, edit matériel, on va venir travailler, donc, sur le bump, ici, pour modifier la structure, et on viendra, ensuite, donc, sur le color alpha, pour colorer, la structure métabload. Mais, d'abord, regardons, les possibilités que l'on a, ce qui sont les plus intéressantes, ici, en termes de bump et displacement. Donc, j'enclenche, ici, le displacement mapping, OK, je le mets en place, et puis, je vais venir sélectionner, donc, ici, une fonction, en displacement production, en faisant bouton droit à la souris, donc, edit fonction, OK, et, je peux, donc, dans l'éditeur de fonction, ici, venir mettre en place, donc, une solution, donc, de note fractale, que je vais pouvoir connecter, donc, au displacement, à partir de la position, donc, on a vu ça, dans des tutoriels précédents, à partir de la position, de l'altitude, de la pente, eh bien, on peut venir constituer, donc, un ensemble, un ensemble d'arborescence, qui va donner, donc, lieu, donc, à une solution de displacement, ici, OK, donc, ça, c'est, on le verra, dans un prochain tutoriel, on peut réaliser, soi-même, donc, les constructions, ici, pour réaliser son propre displacement, comme on peut réaliser, bien sûr, son propre color, et ainsi de suite. Donc, ici, par contre, ce que l'on va faire, parce que, vu la possibilité d'avoir de belles bibliothèques, donc, de matériaux, et il faut en profiter, donc, ici, en faisant bouton droit à la souris, je peux faire load fonction, maintenant, et dans load fonction, j'ai la possibilité de venir charger, donc, une map de displacement, procédurale, alors, ça peut très bien être, des maps, ici, donc, de craquelure, de green effectal, alors, on a plein de choses comme ça, des cracks, encore ici, et ainsi de suite, ou un simple damier rectangulaire, on a, donc, une collection de bumps, ici, qui paraissent assez classiques, aussi, qu'on va pouvoir mettre en place, et puis, donc, je viens tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est la collection fractale, ici, qui est la plus intéressante, pour les metabloads, et qui permet de, vraiment, les convertir, convertir les formes, en des choses intéressantes, en appliquant, bien sûr, ces fractales, sur, donc, que le displacement, et donc, on appliquera, ce qu'on appelle, donc, du fractal displacement, sur les metabloads. Donc, on va commencer, avec quelque chose d'assez classique, le sedimentary rock, que l'on retrouve, dans des roches, assez souvent, où on est plutôt, comme on le voit ici, sur le, le, la référence, donc, de, de ce type de fractal, où on a plutôt, donc, des couches, déposées, ici, d'où le non-sedimentary rock, pardon, et que l'on va, donc, pouvoir utiliser, dans ce cas de figure, alors, ici, donc, on le met en place, displacement, ok, et on regarde, ce que ça donne, hop, ok, donc, ici, on obtient, peu de résultats visibles, en termes de variation, de légers mouvements, ici, que l'on peut voir, donc, sur la surface, de l'objet, alors, dans ce cas de figure, deux paramètres principaux, donc, à modifier, donc, je viens dans edit matériel, ici, les deux paramètres, sont, d'une part, ici, le def, qui peut être un peu faible, donc, c'est le cas ici, avec une valeur de 0,1, par exemple, tout dépend, bien sûr, de la taille, de la forme, alors, tout dépend, encore une fois, de la taille, effectivement, de la forme, pour le def, et pour l'autre paramètre, ici, qui est, donc, le scale, donc, ici, on va, renclencher, donc, le displacement mapping, donc, on est bien en displacement production, donc, on a le def, du displacement, ici, et une valeur de 0,1, et le scale, ici, donc, si on vérifie, avec le displacement, on va avoir, donc, des petites variations, comme on peut le voir, ici, rien de très important, et, donc, ça, c'est dû, au rapport, donc, d'échelle, entre la taille, de l'objet, du metabloat, et le scale, ici, qui est présenté, donc, sous l'icône du matériau, donc, le scale avec une valeur de 1, et le def, ici, qui a une valeur, donc, de 0,1, en termes de puissance. Ok, donc, on va réduire, donc, le scale, ici, et on va le passer à 0,3, voilà, et on va augmenter, donc, voilà, ok, donc, on commence à obtenir quelque chose, ici, d'intéressant, et on va regarder, donc, à ce moment-là, le résultat, et on voit qu'en modifiant ces paramètres d'échelle, donc, le scale d'un côté, et la force de l'autre, eh bien, on obtient un résultat, donc, de displacement, ici, qui montre, donc, des couches de sédimentation déposées, donc, ici, sur la verticale, donc, on a des horizontales, comme ça, de traits, que l'on va pouvoir, bien sûr, faire varier, modifier, et ainsi de suite, mais le principal étant, ici, de pouvoir, bien, donc, trouver la bonne échelle que l'on veut, que l'on désire, pour l'appliquer, donc, sur un matériau d'une certaine taille, à chaque fois, bien sûr, donc, on a ces deux paramètres, alors, on peut accentuer légèrement, ici, c'est le monté à deux, pour voir ce que ça donne, donc, on augmente un peu, ici, les paramètres, alors, dans les paramètres généraux, et bien, on a encore une fois le scale, on est à 0,3, donc, éventuellement, on peut, si on le réduit, on aura quelque chose de plus fin, dans le displacement, dans la fractale, puisque c'est la fractale, ici, que l'on va voir, qui joue, donc, son rôle à plein, donc, pour déplacer, ici, avec l'échelle qui est donnée à 0,20, et ensuite, on a, on revient ici sur le panneau, donc, Advanced Material, on a, en bas, à droite, trois scales, aussi, qui viennent compléter, donc, le scale donné, en haut à gauche, et qui sont, donc, des scales de direction, x, y et z, donc, et que l'on va pouvoir faire varier, pour accentuer tel ou tel phénomène de displacement, sur tel ou tel axe. Alors là, côté sédimentation, on est plutôt sur les horizontales, si on a envie un peu d'étirer, pour accentuer un peu cet effet-là, et bien, sur les deux axes, x et y, on va venir augmenter, donc, la valeur, sachant que, si on regarde en bas, à gauche, on a les axes x, y, z, et notamment, l'axe x, y, et l'axe, donc, le plan horizontal, pardon, et donc, on va venir ici, par exemple, mettre une valeur de 3, ok, et mettre une valeur de 3, aussi, en y. Voilà. Donc, on doit, à ce moment-là, avoir, donc, un effet de répétition, et on peut descendre, ici, la valeur, donc, du scale, ici, on va remonter à 0,1, ok, et lancer le rendu. Voilà, donc là, on voit que l'on obtient quelque chose, donc, de plus concentré, en termes de répétition, de fractales, alors, bon, on va voir ce que l'on en fait, mais, ici, on voit bien que le motif a été densifié, à cause du scale, ici, que l'on a changé, et du fait qu'on ait changé, donc, le scale, aussi, donc, en x et en y. Donc, ici, on pourra garder des valeurs, éventuellement, à 1.5, 1.5 ici, par exemple, voilà, et puis, venir, donc, réaugmenter un peu, donc, voilà, le scale, ici, à ce niveau-là. Ok, dernier paramètre, avant de changer de fractales, de voir d'autres types de fractales, paramètres généraux, c'est, ici, le filter, qui est juste à côté, donc, de la fonction, qui a été définie, en venant la charger, et puis, on pourra venir la modifier, ensuite, mais avant, on peut modifier, ici, le filter, qui est appliqué, donc, juste après la fonction, sur le displacement, et qui va permettre de transformer, un peu, au dernier moment, je dirais, à la fin du calcul, donc, le displacement, donc, ça permet de restructurer, le displacement, par rapport à un filtre, que l'on mettra en place, donc, là, c'est pareil, on peut loader un filtre, et donc, on peut, par exemple, avec le Young Mountain, ici, accentuer, donc, les creux, donc, du displacement, donc, dans un précédent tutoriel, on a étudié, un peu, donc, l'édition du filter, je ne reviens pas, ici, dessus, c'est juste pour rappeler, que ça existe, et que l'on peut l'utiliser, donc, avec la fonction, donc, ici, vous voyez, ça vient bien changer, quand même, la forme, du displacement, ici, final, donc, en fait, pour bien voir, il faut relancer le rendu, c'est le plus simple, voilà, donc, on voit que ça change, quand même, pas mal, donc, le résultat, final, selon, donc, le filtre appliqué, ici, donc, on peut, essayer d'en chercher un autre, par exemple, pour, crèner un peu plus, ici, voilà, ok, donc, on aura quelque chose de, de plus marqué, de plus direct, on le voit ici, tout de suite, peut-être à ce moment-là, descendre le, le bump, voilà, le displacement, je dis le bump, mais c'est, on est dans le displacement, et alors là, étant donné qu'on a quelque chose, alors, je vais juste remonter un peu, à un 4, on a quelque chose de relativement dur, dans le displacement, de très marqué, on peut utiliser deux paramètres, ici, de smoothing et quality boost, smoothing, ça permet d'adoucir, donc, le displacement, donc, c'est pas mal, pour casser un peu les artefacts, et les pics, que l'on pourrait avoir, et puis, bien sûr, la qualité, ici, que l'on peut mettre au maximum, donc, ça ralentit, bien sûr, le calcul, mais ça permet, donc, de subdiviser, de manière plus précise, pour obtenir le meilleur displacement possible, donc, on voit sur des displacement, comme ça, un peu dur, bien marqué, que l'on a besoin, donc, d'avoir, donc, le smooth, augmenté, et la qualité, aussi, donc, augmentée, ici, ok, donc, on garde toujours cet aspect de sédiment, donc, de ligne, comme ça, dans le displacement, qui est typique, donc, de ce type de, de fonctions fractales. Nous venons de mettre en place, ici, donc, le premier type, donc, de fractal, displacement, ici, de type sédimentaire, donc, on le voit sous la forme de couches, ici, qui sont encore relativement marquées, malgré les modifications que l'on a apportées, on a vu les principaux paramètres, et donc, on peut, comme ça, venir, donc, différents types, avec edit material, ici, et si je recette, donc, mon filtre que j'avais modifié, et puis, je viens chercher, donc, une nouvelle fonction. Alors, on a, donc, d'autres types de fonctions, aussi, qui sont très intéressantes. Donc, on a, notamment, une variante du sedimentary rock, qui est le complexe sedimentary rock, qui permet, donc, d'obtenir, quelque chose, comme son nom l'indique, d'un peu plus complexe, et d'un peu moins linéaire, au niveau, donc, du displacement, ici. Alors, toujours pareil, on va lancer, donc, un premier rendu, pour voir le résultat que l'on obtient, donc, avec cette nouvelle fractale, ici. Donc, effectivement, on voit que l'on obtient quelque chose d'un peu plus complexe, et d'un peu plus réaliste, avec ce type de fractale, ok, et que l'on va pouvoir, donc, éventuellement modifier, au niveau de l'échelle. Ok. Donc, ici, peut-être légèrement, descendre, donc, la valeur, hop, voilà, à 0,1, ok, voilà, et puis, éventuellement, donc, augmenter, légèrement, la valeur de displacement, et on voit que quand on commence à augmenter, véritablement, la valeur de displacement, ici, on va passer à 3, on peut obtenir des choses qui déforment totalement, donc, bien sûr, le polygone, et qui vont transformer, donc, la forme, ok, donc, voilà, donc, le résultat qu'on obtient, on obtient quelque chose de relativement marqué, donc, on n'obtient plus ces formes linéaires que l'on avait, on obtient quelque chose de plus intéressant, ici, un peu sous la forme de torsade, relativement bien marqué, alors, on a toujours cet étirement que l'on avait maintenu, donc, avec une valeur de 1,5 sur x et y, qui étire un peu la forme, et qui donne donc ces lignes un peu complexes, comme ça, que l'on obtient ici, qui sont relativement intéressantes. Donc, voilà le résultat qu'on obtient ici, avec ce type de fractal, et on va pouvoir, donc, éventuellement éditer, ici, cette fractale, alors, on va venir sur le displacement production, maintenant, rentrer un peu dans les fonctions, et voir comment est constituée, cette complexe, sedamentary complexe, ou complexe sedamentary, pardon, ici, donc, on voit que c'est effectivement relativement complexe, dans le sens où, on a un ensemble, donc, de, principalement de simple fractal, ici, qui est combiné, avec un blender, un filter, et un re-blender, ici, avec un offset, et qui va donner, donc, le displacement, ici. Donc, on peut, éventuellement, travailler, donc, sur les différents éléments, de manière séparée, pour, venir, donc, modifier la structure, donc, de ce complexe, sedamentary rock, ici, et, notamment, alors, au niveau, donc, du, de la forme, si on veut, éventuellement, donc, lisser, un peu, cette forme, et la voir, un peu moins, donc, complexe et détaillée, on jouera, donc, sur les premiers paramètres, ici, des simples fractales, on retrouve souvent, donc, dans vue, au niveau, donc, du fractal node, notamment, trois paramètres, le metascale, le largest feature, et le smallest feature, ici, qui permettent de paramétrer, principalement, la structure du fractal, alors, le metascale, ça revient, c'est le paramètre qui, comme son nom l'indique, donc, du scale général, donc, de la forme, on va retravailler, donc, le scale de la forme, de manière interne, ici, donc, par exemple, ici, si on veut, donc, un peu plus détailler, avoir quelque chose d'un peu plus court en termes de répétition au niveau, donc, de la forme, ici, du premier simple fractal qui pilote, en fait, les lignes horizontales, ce simple fractal, ici, le premier, pilote ces lignes-là, et pour avoir, donc, des choses plus marquées et plus courtes, eh bien, on viendra, donc, augmenter cette valeur de metascale, comme on peut le voir, ici, dans le résultat, on obtient quelque chose, donc, de plus, de plus marqué, ici, ok, et au fur et à mesure que l'on va, donc, réduire cette valeur-là, on va obtenir quelque chose, donc, de moins marqué, comme on le voit, ici, dans la preview, donc, il faudrait lancer, il faudrait lancer, donc, un rendu, on va se contenter de la preview, ici, pour voir, pour faire varier les paramètres, on regardera à la fin le résultat que l'on obtient, le Largest Feature, ici, permet, donc, de venir, et, agrandir, donc, comme on le voit, ici, donc, la force, par contre, ici, ça, c'est la force, donc, voilà, ici, on voit partiellement, alors, il faut, là, lancer un nouveau rendu pour voir exactement ce qui se passe, donc, on va remettre une valeur, donc, par exemple, à 0,6, ici, ok, et puis, donc, c'était un peu la valeur de départ, et je la double ici à 1,25, mais on va lancer, donc, on fait ok, ok, il faut relancer, donc, ici, un rendu, pour vraiment voir, donc, le résultat que l'on obtient, ici, en termes de modification de la structure, donc, on voit, on a quelque chose de beaucoup plus accentué, ce que l'on avait, on va encore augmenter cette valeur-là, hop, ici, j'arrête le rendu, edit matériel, edit fonction, ok, je viens dessus, rapidement, et je vais venir, donc, passer la valeur, ici, à 5, voilà, ok, ok, et rendu, on commence à avoir des choses relativement marquées pour ce type de fractal, on ne les a pas tous augmentés, on voit qu'on a des pics qui commencent à ressortir, qui sont dus, donc, à l'augmentation, donc, de cette valeur, de ce simple fractal, ici, on en voit un pic au milieu, qui, voilà, ici, bien noté, sur la base, aussi, on voit, donc, des structures plus importantes, donc, ça nous permet d'augmenter, ici, donc, l'implication de ce simple fractal dans la composition du complexe élémentaire IROC, donc, je reviens, ici, et enfin, le dernier paramètre, alors, bien sûr, tous, on pourra faire varier tous les simples fractals avec ces paramètres-là, et les autres aussi, hop, je reviens dessus, ici, voilà, et le dernier paramètre, c'est le smallest feature, ici, qui permet, d'augmenter ou de réduire les détails, donc, de ce simple fractal, donc, plus j'augmente la valeur de smallest feature, ici, plus je vais avoir des formes relativement simples, alors, importante avec le largest feature, si je l'augmente, mais simple dans le sens relativement lisse, comme on peut le voir ici, alors, je mets une valeur de 10, on pourrait augmenter cette valeur-là, ici, et faire OK, OK, ici, lancer le rendu pour voir exactement ce qu'il en est, c'est assez intéressant de voir que cette valeur, en fait, décomplexifie la forme, c'est-à-dire la lisse sur ses bords, alors, on obtient exactement, donc, la même force avec le largest feature, avec le même scale que l'on a maintenu, on voit les pics, ici, alors, ils sont un peu plus usés, OK, donc, ils sont un peu plus usés, ils sont moins complexes, ils sont plus carrés, comme on le voit ici sur la gauche de la forme, et puis le pic à l'intérieur, donc, du premier creux, ici, à la base, eh bien, on a quelque chose de plus simple, de plus lissé, alors, ça ne veut pas dire que c'est plus smooth, dans le sens du lissage, de l'arrondi, ça élimine toutes les petites aspérités du bord, le smallest feature, quand on augmente cette valeur-là, alors, quand on la remet à zéro, c'est l'inverse, eh bien, on obtient plein de petites aspérités sur la forme, en fonction, bien sûr, des deux autres paramètres, donc, le metascale et le largest feature, donc, si je redescends ici, la valeur, OK, OK, c'est les trois valeurs assez importantes, ici, qu'il faut savoir régler, ensuite, on a le rockness et le gain, qui sont assez compréhensibles, comme valeurs à modifier, donc, qui durcissent un peu, les simples fractales, qui vont, donc, augmenter le gain, donc, l'importance de ce simple fractal, ici, sur lequel on travaille, OK, donc, ça, sur ces paramètres-là, on voit là, donc, pour revenir sur le smallest feature, pendant que ça, le rendu se faisait, on a du détail, maintenant, dans les formes, elles sont moins carrées, moins cubiques, moins, voilà, et on a des petits détails qui apparaissent, et qui permettent de rendre un peu plus réaliste, si on veut, le résultat, ici, donc, du displacement. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada